Soyez les bienvenus, 8h42, l'heure du grand entretien avec Didier Arino, directeur général du cabinet Pro Tourisme. Bonjour Didier Arino. Bonjour Mathieu Rouault et bonjour à tous les auditeurs d'RMC. On est heureux de vous entendre Didier Arino parce que quand on vous entend, ça sent bon le soleil, ça sent bon la plage, ça sent bon les vacances d'été. On a un mois tout pile du top départ, du gros de la saison on va dire. Même si on le sait maintenant désormais, les vacances d'été c'est aussi beaucoup en juin, beaucoup en septembre. Le week-end de l'ascension, ça a fait le plein quasiment partout. Mais pour cet été, ça va ressembler à quoi ? Tout savoir avant de faire ses valises avec vous ce matin. D'abord Didier Arino, des vacances qui vont forcément coûter plus cher avec l'inflation. Vous avez un chiffre à nous communiquer ce matin. Oui, les vacances cette année coûtent 12% plus cher qu'avant la crise en 2019, à la fois en France mais aussi dans bon nombre de destinations étrangères. Ce qui fait que nos concitoyens, les Français, pour pouvoir partir en vacances, certains font des sacrifices, d'autres font du tourisme une priorité car les vacances c'est fondamental pour les Français. Depuis les congés payés, ça fait partie de notre culture, de nos traditions, du dépaysement et encore plus en cette période de crise, en cette période anxiogène, en cette période où les médias parlent beaucoup de guerre, de baisse du pouvoir d'achat. Et de ce fait, paradoxalement on peut dire, la fréquentation est en hausse cette année chez bon nombre d'opérateurs du tourisme. Ils sont en avance de 18% de chiffre d'affaires par rapport à 2019, c'est tout à fait considérable. Et depuis l'été 2021, la croissance du tourisme d'agrément se fait de façon ininterrompue puisque l'hiver a été très bon. Comme vous l'avez très justement souligné, certains ont battu des records de fréquentation pour le pont de l'Ascension, même si pour un quart des Français, partir en vacances, ça suppose véritablement de faire des sacrifices et de faire des arbitrages de façon à faire rentrer un budget dans un contexte d'augmentation des prix très importantes, cette augmentation notamment des hébergements touristiques. On va y venir dans le détail avec des témoignages, celui de Patrick qui nous attend à Lyon, celui de Frédéric aussi, mais là, vous nous avez posé le cadre. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus nombreux à vouloir partir, j'allais dire coûte qu'on coûte, quoi qu'il en coûte, ça coûte plus cher. Mais le budget moyen, parce que si ça coûte plus cher, Didier Arrino, qu'avant le Covid, ça veut dire que si j'avais mes habitudes, il va falloir que je dépense plus. Est-ce que le budget moyen anticipé des Français va augmenter pour cet été ? Alors le budget, il augmente par rapport à la période d'avant-crise de 2019. Il est un peu inférieur à ce qu'il était l'an passé, il est aux alentours de 1900 euros pour une famille de 4 personnes, 2 adultes et 2 enfants. Mais on voit que les Français, compte tenu pour certains de l'augmentation des prix des carburants, préfèrent partir sur une période un peu plus longue, c'est-à-dire moins loin, sur une période un peu plus longue pour amortir le coût du transport et éviter, et ça c'est une nouvelle tendance, éviter la démultiplication des courts séjours pour lesquels le poids du transport est élevé. À l'inverse, on a aussi la moitié des Français qui ont le même budget que les autres années, donc ceux-là ne font pas spécialement de sacrifices, et puis on en a quasiment un quart qui a décidé d'avoir un budget en hausse pour cet été. Donc ils choisissent des hébergements de meilleure qualité, on le voit d'ailleurs dans le domaine du camping, de l'hôtellerie de plein air, ce sont les chaînes les plus qualitatives qui sont le plus en progression, les campings 4, 5 étoiles, dans des chaînes comme Sunelia, le glamping. Qu'on a aussi redécouvert ou découvert pendant la crise du Covid. Alors pendant la crise du Covid, ce qui a été plébiscité, ça a été plutôt la maison individuelle, la location de particulier à particulier, du fait de la distanciation sociale, le fait aussi que les restaurants étaient fermés pendant une partie de cette crise pandémique, et de ce fait on a appris à se faire à manger. D'ailleurs ça va être aussi une tendance cette année, pour ceux qui décident de réduire les dépenses une fois sur place, ils sacrifieront plutôt le restaurant, la vente à emporter, au lieu d'acheter des sandwiches à 5 euros le sandwich, ils feront eux-mêmes leur sandwich. On loue un emplacement au camping, une maison sur Airbnb ou un appartement meublé pour pouvoir effectivement se faire à manger et éviter d'aller au restaurant. Mais il y a aussi un retour de la convivialité, le fait de partager les vacances entre amis, entre copains, mais aussi où les enfants peuvent retrouver des activités de groupe. Et c'est aussi le succès du camping qui permet d'avoir des clubs enfants, des piscines, des animations, avec un désir de retrouvaille qui est très fort. D'ailleurs regardez le succès des festivals, quand on prend les vieilles charrues, d'ailleurs on peut en profiter pour dire que c'est une superbe destination autour, qui est le gare de Bretagne, avec son lac de Guerlédan, ses activités nautiques, le domaine de Trévarès, etc. Ou les Eurokéennes à Bollefort, par exemple, c'est une bonne façon de découvrir, qui est aussi une superbe destination, à la fois patrimoniale, mais vous avez aussi le Ballon d'Alsace et toutes les activités de pleine nature qui peuvent être pratiquées. C'est aussi une tendance cette année, le fait de vouloir encore des grands espaces, et ça c'est la conséquence de la pandémie, du fait d'avoir été enfermé avec un boom extraordinaire des activités de randonnée, du vélo, de toutes les activités nautiques. Et je voyais, pour compléter, Didier Arrino, que parmi ces destinations auxquelles on ne pense pas forcément, mais qui sont des alternatives moins chères, vous citiez aussi la Vienne, la Sarthe, les Alpes-Mancel, la Provence Occidentale, le Évauche, le Jura, tout ça c'est vrai que c'est magnifique, on n'y pense pas forcément pour l'été. Écoutons le témoignage de Patrick, je le disais, il nous attend à Lyon. Bonjour Patrick ! Oui, bonjour toute l'équipe ! Bon, pour vous c'est au-delà de la France, vous partez à l'étranger cet été, racontez-nous ! Oui, bah écoutez, moi j'ai ma soeur qui vit en Espagne, qui vit dans la région de Valence, donc je vais partir cet été avec mes deux petits loulous, et puis voilà quoi, on va partir. Vous avez déjà prévu un budget, alors j'imagine que du coup, si c'est chez votre soeur, la question du logement est plus ou moins réglée, c'est plus la question du carburant, là ? Bon, le carburant, bon, j'ai une voiture qui consomme très peu, donc j'ai budgété au niveau de l'aller-retour, au niveau carburant, 300 euros. D'accord. Donc voilà, plus 100 euros de péage, parce que les péages en Espagne sont gratuits, il n'y a plus de péage quoi. Et puis voilà quoi, et puis j'ai envie de reconnaître un petit peu à mes enfants qui sont jeunes, ce que moi j'ai vécu quand j'étais plus jeune, quoi, parce que j'ai souvent voyagé en Espagne avec ma famille, donc. La transmission, la famille, c'est... Voilà, les longs voyages, un peu avec plein d'inattendus, plein d'aventures, plutôt que l'avion, les navettes, l'atterrissage, les navettes, hôtels où vous êtes encadrés. C'est exactement ce que nous disait Didier Arénaud, c'est vraiment ce désir de retrouver la famille, le grand air, Patrick, sur place. Est-ce que vous avez prévu de carrément vous lâcher, quitte à vous restreindre plus tard, ou au contraire de faire un peu plus attention que les étés précédents ? Oui, oui, je me lâche, je me lâche, et je serai l'effet à la rentrée s'il faut, mais je me lâche pour mes enfants, en fait. Pour moi, c'est le plus important, surtout dans cette région, il y a quand même pas mal de choses à faire. Il y a un grand musée océanographique, avec un aquarium extraordinaire, j'ai envie de leur faire visiter des expériences comme ça, j'ai envie de leur faire visiter un petit peu là où vivait ma mère, ses ancêtres et tout, et voilà, un petit peu une redécouverte d'autres choses, des vacances, on va dire, culturelles et récréatives. Et familiales. Un beau programme, Patrick, profitez bien. Didier Arénaud, c'est vrai, je le disais, on voit clairement cette tendance pour l'été, en tout cas dans la volonté de partir, avec un objectif assez simple, famille, point barre. Famille, amis, plaisir partagé, redécouverte des produits de terroir, volonté de s'imprégner aussi d'une culture locale, et ça n'est pas anodin si les destinations qui ont un fort patrimoine culturel identitaire, comme la Corse, comme le Pays Basque, comme les Vosges, le Jura, la Drôme, la Bretagne, sont des destinations qui sont plébiscitées par nos concitoyens. Et on n'attend plus forcément sur place le jet ski, toutes ces activités qui pouvaient être très prisées il y a encore quelques années. On revient à des loisirs très simples, Didier Arénaud. Globalement, on revient à des loisirs simples, mais il y a aussi la volonté de vivre des sensations, de se surpasser, il y a un énorme succès du trail, par exemple. La randonnée. La montée d'école, c'est quand même une activité à vélo, c'est quand même une activité qui nécessite un effort. Donc on voit que les gens veulent vivre des expériences, des expériences fortes, et quelquefois, il suffit de ne pas aller très loin pour vivre des expériences extraordinaires. Vous l'évoquez, il y a un département comme la Vienne qui a décidé d'être le département de la découverte des sensations où le héros, c'est le touriste et qui vit des aventures tout à fait familiales et extraordinaires, à la fois dans des sites de visite, bien sûr, on pense au Futuroscope, le domaine de Diennet, la Vallée des Singes, Terre de Dragons, mais aussi au travers des activités ou des interactions avec du patrimoine, de la nature. J'en profite d'ailleurs pour dire qu'il y a une abbaye extraordinaire qui est l'abbaye de Saint-Savin, où là, justement, le patrimoine, c'est le patrimoine qui est redécouvert autrement, beaucoup plus interactif, où le visiteur est aussi acteur et qui, ses destinations séduisent toute la famille du plus petit au plus grand. Donc, on n'a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour se dépayser. Et justement, quand on a un budget plutôt contenu, il faut sortir des sentiers battus, il ne faut pas aller dans les grandes stations plébiscitées depuis des décennies, mais choisir de sortir des sentiers battus, de découvrir des destinations alternatives. Et d'ailleurs, c'est notre chance, c'est la chance de la France d'avoir autant de diversité, de choses à découvrir, de vécu à partager. Nous sommes quasiment les seuls au monde, avec nos amis européens, espagnols, portugais, italiens, à proposer autant de diversité, avec ce qui nous réunit aussi, cette relation que l'on a au terroir, à la gastronomie, aux découvertes culinaires, au vin. Et c'est un bon moyen de redécouvrir notre pays et de participer d'ailleurs, parce que le secteur du tourisme, c'est en cela qu'il est fondamental, c'est qu'il permet à bon nombre de territoires de continuer à vivre, de créer de l'emploi, d'avoir un lien avec les agriculteurs, avec les viticulteurs, avec les austréiculteurs, avec tous ceux qui travaillent aussi sur les activités d'art, sur l'artisanat. Et c'est en cela que partir en vacances en France, c'est aussi... C'est aussi ça qu'on recherche, effectivement. C'est aussi cela qu'on recherche. Une seule condition pour les acteurs du tourisme, et ce n'est pas la moindre des choses, c'est de trouver des salariés dans ce secteur, sachant qu'il manque 300 000 emplois dans ce secteur. Exactement, exactement. Ça, ça va être une question et je peux vous dire qu'on l'aborde déjà depuis quelques semaines et on aura l'occasion de l'évoquer à nouveau d'ici l'été, la pénurie de main-d'oeuvre, notamment dans le secteur de la restauration. Didier Arénaud, je conclue comme on a commencé. Un réel plaisir parce qu'on fait le tour de France avec vous et ça sent déjà bon les vacances. Merci d'avoir été avec nous, directeur général du cabinet. Pro Tourisme.